Allez, c'est en avant ! Eh ben bonjour tout le monde ! Je n'ose pas parler fort parce qu'il y a des voisins qui dorment. En attendant de préparer l'épisode 7, je vous mets sans plus attendre les 5 plus gros mythos de tous les français que j'ai pu entendre à l'étranger. Nous rappelons que ce clocher qui gesticule dans la caméra vit à l'étranger depuis plus de 6 ans. Il sait donc de quoi il parle. Sur ce, bon visionnage, j'ai les archives liéna à retrouver et les affaires de viol sur mineurs, elles vont ressortir au cours du jour. Alors qu'à l'époque, on n'en avait rien à brûler. Ça fait un mois que vous êtes à l'étranger et ça y est, vous commencez déjà à dire « Putain, mais la boucle française, ça manque trop. En fait, on est trop raffiné, c'est un truc de fou. » Ils bouffent que des burgers ici, c'est des gros nasses complets. Mais bordel de vie, c'est pas possible. La plupart des gens qui viennent d'Australie, ils ont entre 18 et 25 ans. Allez pas me faire croire que vous cuisinez des fonds du Royal et des magrets de canards au miel, de la pesanteur, avec un Bordeaux millésime des années 80, quoi. C'est bon. Le banc de vie, sérieux, vous faisiez comme tout le monde à l'époque, pas de carbo, chez vous. Avec du jambon fleuré-michon bourré de toutes les lettres de l'alphabet et suivi d'un numéro pour les coloans. Comme tous les étudiants, et si vous restez des ronds, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous preniez un petit Côte de Provence, hein ? Les années 2020. Pas se vouer la face, les gars. Le truc qui s'en est yep et qui vient d'être cueilli et coupé avec du vinaigre blanc, parce que c'est du Côte de Provence qui vient directement de Chine, quoi. Côte de Côte de Provence, très bon, très bon, un bon goût de pangolin. Vous n'allez pas me faire gober qu'une fois que vous êtes à l'étranger, vous avez envie de vous bouffer un mètre de sauciflard qui vient du Périgord avec des baguettes bien chaudes qui sort du four. La dernière fois que vous avez bouffé des baguettes, c'était au repas de famille chez votre mère. Et c'était en 2012, ça vous a ballonné pour toute la journée. Arrêtez vos mythos, sérieux. Allez, au suivant. Arrêtez de faire croire aux Français que votre vie est géniale à l'étranger, parce que ce n'est pas du tout vrai, les enfants. Ce n'est pas parce que vous faites deux snaps pourris dans la rue en marchant que ça y est, c'est fini. Vous faites un vieux boomerang comme ça à la plage, là. En faisant croire que votre vie est géniale, mais on sait très bien qu'une fois que vous rentrez à l'auberge jeunesse, vous cherchez du taf en tant que ramasseur de feuilles dans le parc d'à côté. Ou alors vous passez votre temps à essayer de matcher avec une petite du coin. Et la seule qui vous accordera une date, ce sera une nana qui voudrait que vous payiez l'addition pour qu'elle puisse bouffer gratos. Non, mais sérieux, les gars. La vie à l'étranger, c'est hyper dur. C'est pesant, c'est pas facile. Et le fait que vous balancez des fausses vérités comme ça, ça me fout la haine parce que c'est tellement pas vrai. Il va falloir travailler, il va falloir bâcher comme un rat mort pour espérer avoir un petit boulot si vous voulez rester que plus de deux mois. Si vous êtes là pour une semaine, effectivement. Mais si vous êtes en auberge jeunesse pour plusieurs mois, mytho, les gars. Allez, au suivant. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Mais les gars, faites pas genre, si ça fait deux mois que vous vivez à l'étranger, ça y est, vous avez perdu votre français, les gars. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que vous avez parlé à deux Allemands et une Suédoise un peu bourrée ? Ça y est, on vous a perdu. Ça y est, vous faites des phrases en anglais avec une syntaxe relativement médiocre, des erreurs de conjugaison grosses comme as, sans parler de votre grammaire qui pue la merde. En temps normal, je me force toujours à dire aux français parler anglais quand ils sont dans un groupe avec des gens qui viennent de l'étranger également parce que ça les oblige à faire des erreurs et souvent les gens, ils s'entraident, ils vous corrigent instantanément. Mais quand je vois Jacqueline qui fait genre, elle a perdu son français alors qu'elle sait même pas parler anglais, là c'est complètement n'importe quoi. C'est du gros foutage de gueule. C'est la nana qui se la pète et qui se la raconte à mort alors qu'elle pue la merde en conserve et qu'eux-mêmes, ils n'en voudraient pas sur le marché à OAD. C'est pour dire quand même, c'est chaud. Allez, au suivant. Arrêtez de mentir sur vos métiers et vos salaires en Australie. On s'en tape, on n'est plus en France, tout le monde s'en fout. Même si c'est votre mère qui vous paye le loyer et votre bouffe alors que vous faites un stage chez Jackie et Michel, tout le monde n'en a rien à foutre, sans déconner. Commencez pas à nous dire que vous êtes sponsorisé pour un travail de dingue alors que vous êtes juste stagiaire à nettoyer les chiottes du bureau d'à côté et qu'on vous donne des tickets resto de 5$ pour les pizzas dominos du coin. Et là, je me retourne vers les types de la chambre des commerces qui m'avaient tous mytho, comme quoi ils faisaient un boulot de ouf alors que c'était tous des stagiaires à la chambre des commerces. Les gars, ils pleuraient tous les soirs comme moi. S'il te plaît, donne-moi un sponsor, je ferai tout ce que tu veux. Soyez vous-même et reprenez un petit peu l'autodérision. Honnêtement, les gens vous apprécieront bien plus si vous commencez à vous critiquer vous-même. Allez, au suivant. Ah, mon préféré. Arrêtez de mytho sur votre sécurité sociale. Ça va faire 200 000 millions d'années que tous les pays du monde, ils ont aussi une sécurité sociale. Même les Thaïlandais, ils sont remboursés quand ils veulent checker, faire un test de soins ou une prise de sang ou une radiographie de routine. Même eux, ils sont remboursés. Il n'y a qu'aux Etats-Unis où tu dois pleurer, faire « Oh, s'il te plaît, je vais mourir, aide-moi ! » Et oui, j'en ai plein le cul d'entendre que les Français disent que les soins sont chers à l'étranger. Si vous n'étiez pas des vieurs accros de l'argent, vous prendriez une assurance santé comme tout le monde. qui coûte 30 euros par mois, du genre Shabka, et qui vous rembourse, mais attention, 95% de vos petits pépins de santé à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'était la vidéo un peu vénère de la transition, mais je suis en train de préparer l'épisode 7 et je suis sorti la dernière fois pour aller faire mes courses et j'ai entendu trois couples français au supermarché d'à côté qui étaient justement en train de parler de ça. Et puis ça m'a donné du coup l'envie de faire une vidéo. Bon, bah moi en attendant, je vous fais un gros bec sur votre museau, les enfants, tabernak, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo qui portera sur les études supérieures quand on veut vivre à l'étranger. Que faut-il en penser ? Abonne-toi si tu veux suivre les prochaines vidéos et avoir d'autres conseils. Et puis sinon, tu seras avoué à manger des légumes et à cuisiner par toi-même à l'étranger. Oh Allah, c'est chaud frère ! Bande de mythos ! Méni-bisous ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501